Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette sucrée, c'est la basse boussa. Je l'ai faite avec de la farine de riz parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'arrive pas à trouver de la farine mixte. J'espère que la recette vous plaira. Pour les ingrédients, on aura besoin de 3 oeufs, 250 g de farine de riz, 50 g de noix de coco, 70 g d'amandes concassées, moi je les ai pris toastées, 50 g de sucre, 5 cl de lait végétal, 10 cl d'huile, un yaourt végétal nature, un sachet de levure chimique sans gluten, une pincée de sel et 30 g d'amandes défilées qu'on utilisera pour la fin de la recette. On commence par mélanger les oeufs et le sucre. Ensuite on ajoute l'huile végétale, le yaourt végétal nature. On mélange bien. On ajoute l'huile. On mélange à nouveau. Et on finit par ajouter la farine de riz, la pincée de sel, les amandes concassées, la noix de coco et la levure chimique sans gluten. On mélange bien. Et ensuite j'ai juste versé la pâte dans un moule que j'ai déjà huilé. Et on enfourne 10 à 13 minutes à 180 degrés. Pour le sirop on aura besoin de 400 g de sucre, 5 cl d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à soupe de jus de citron et 1,5 litre d'eau. Il suffit juste de verser tous les ingrédients ensemble et porter à ébullition. On mélange un peu. Dès que ça commence à bouillir, on laisse environ 10 minutes sur feu fort. Et ensuite on éteint le feu et notre sirop est prêt. Dès que la besboussa est sortie du four, on la coupe et ensuite on va l'imbiber avec le sirop. Je vous conseille de le faire en plusieurs étapes. De laisser la besboussa absorber le sirop et ensuite remettre encore par-dessus. J'ai utilisé à peu près le trois quarts du sirop. J'aime pas quand c'est trop sucré, mais après si vous aimez bien sucré, mettez tout le sirop. J'ai fini par mettre les amandes défilées et notre besboussa est prête. Franchement, elle fond en bouche. Je préfère la besboussa avec la farine de riz à celle avec la farine mix-pain. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao !